... Ensuite, parlons de Pulp Fiction, qui a gagné la Palme d'Or à Cannes. C'est peut-être le dernier film américain à gagner la Palme d'Or. Corrigez-moi si je me trompe. Ah oui, il y a eu Michael Moore. Et vous étiez impliqués. Et oui, bon, c'était peut-être un peu biaisé avec le président du jury qui était américain à l'époque. Le plus important quand on obtient la Palme d'Or, c'est... Je ne sais pas vraiment comment dire au sujet de notre carrière. Je ne sais pas ce que veut dire le mot carrière, mais pour vous dire la vérité. Mais en tout cas, la Palme d'Or vous confère un certain prestige. Vous faites partie des réalisateurs de ce monde. Maintenant, nous sommes au 21e siècle, et les réalisateurs sont assez nombreux au 20e siècle aussi. Mais gagner la Palme d'Or, ce sont des lauriers. C'est ce que j'ai obtenu de plus important dans tous les prix que j'ai obtenus. C'est vraiment, chez moi, le prix qui est le mieux placé dans ma maison. Peut-être aurais-je d'autres prix importants aussi avant d'arrêter. Mais la Palme d'Or, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux. Il y a une liste de réalisateurs qui ont obtenu la Palme d'Or, et puis il y a une liste de réalisateurs qui ne l'ont pas obtenu. Cela fait 20 ans que Paul Fiction est sorti. Que pensez-vous du jeune Quentin Tarantino ? Et qu'en penseriez-vous si vous voyiez aujourd'hui Paul Fiction pour la première fois ? Que pensez-vous du jeune réalisateur de l'époque qui s'appelle Tarantino ? C'est une question assez difficile et pas très équitable. Moi, je fais les films pour moi de toute façon. Je les fais pour moi, et tout le monde est invité, et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc je suis sûr que j'adorerais ce film.